On a eu il y a quelques mois le cas de la Coupe du Monde au Qatar qui a fait polémique du fait du non-respect des droits humains et de questions écologiques. Mais ce n'est pas la première fois qu'une Coupe du Monde de foot pose des problèmes éthiques. Ça a été le cas en 1978 lorsque la Coupe du Monde s'est déroulée en Argentine, pays où une dictature s'était mise en place peu avant. Et où il y avait déjà un peu d'instabilité politique et peu de démocratie depuis déjà quelques temps. Cette dictature menait une répression avec des morts, des disparus également. On ne savait pas trop ce qui leur était arrivé. Pas mal sont morts, pas mal de prisonniers politiques, des centres de torture. Ce qui a entraîné une campagne de boycott. Mais qui a rencontré très peu de succès. Et globalement, la majorité de l'opinion à l'époque a été contre le boycott. Et la Coupe du Monde s'est passée. A été remportée par l'Argentine dans des conditions très limites. Mais si vous voulez en savoir plus sur cette Coupe du Monde et cette campagne de boycott, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'apprendre. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller la regarder et la partager. Et à vous abonner à notre chaîne YouTube.